Donc maintenant question D, UN est-elle majoré ? Justifiez votre réponse. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser la démonstration par l'absurde. Donc on va supposer que UN est majoré. Donc moi d'abord je dis que UN n'est pas majoré. Et je vais utiliser la démonstration par l'absurde. Donc on suppose que UN est majoré. Ok ? Et on trouve une contradiction et à la fin on dit qu'elle n'est pas majoré. Donc on va voir comment. Donc on suppose que UN est majoré. Et d'après la question A je crois... Oui, oui, et d'après... Or, d'après A, qu'est-ce qu'on a ? D'après A on a UN, elle est croissante. Non, d'après la question C. D'après C, on a UN croissante. Donc majoré croissante converge vers une limite L qui appartient à R. Donc, et d'après C... D'après la question C, UN est croissante. Donc UN converge vers une limite L qui appartient à R. Donc converge vers L. De tel que ce L, il est supérieur ou égal à zéro. Pourquoi donc il est supérieur ou égal à zéro ? Car UN c'est supérieur à zéro. Bon. Donc on a ici UN strictement supérieur à zéro. Donc, pourquoi je dis... Donc UN est croissante. Donc UN converge vers L qui est forcément supérieur ou égal à zéro. Car UN c'est strictement supérieur à zéro. Il faut écrire que L c'est supérieur ou égal à zéro. Pourquoi ? Donc ne croyez pas que si je fais car UN c'est strictement supérieur à zéro. Alors L doit être strictement supérieur à zéro. Donc, je peux donner par exemple un exemple. Donc par exemple, 1 sur N. Donc si je veux calculer la limite de 1 sur N, et bien ça va me donner zéro. Or, 1 sur N c'est strictement supérieur à zéro. Donc, sa limite c'est L qui est... Donc cette suite converge. Donc sa limite c'est L qui est supérieur ou égal à zéro. Donc j'ai trouvé que L est égal à zéro. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, on a dit... Donc j'espère que vous avez bien compris pourquoi. Donc UN est strictement supérieur à zéro. Donc sa limite, c'est la fin. Je vais tendre N vers plus infini. C'est sa fin, la fin. Donc doit être bien sûr supérieur à zéro. Ok ? Supérieur ou égal à zéro. Donc UN converge vers L qui est supérieur ou égal à zéro. Car UN c'est strictement supérieur à zéro. Mais, donc là, il y a contradiction. Et d'après... Or, et d'après... Et d'après A, qu'est-ce qu'on a trouvé ? D'après A, si on suppose que UN converge, quelle sera sa limite ? Eh bien, sa limite sera... Elle est égale à moins 1. Donc, comme on a dit... Quand on a dit si UN converge, ça ne veut pas dire que UN converge. On a supposé. Par exemple, si je vous dis, si vous avez un million d'euros, je ne sais pas combien, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez me dire, je vais faire ça et ça et ça. Mais, en vrai, vous n'avez pas ce million. Je dis, si vous avez, qu'est-ce que vous ferez ? Bon, je dis à cette suite, bon, si, si, si vous convergez, vous allez, donc, UN si, si UN converge, quelle sera sa limite ? Bon, j'ai trouvé L est égale à moins 1. Donc, voilà, c'est pour cette raison. Bon, j'espère que ce point est bien clair. Donc, je dis, attention, donc, ce qu'il faut bien préciser, c'est que, donc, attention, L, c'est supérieur ou égal, ou égal. Donc, en général, en général, si on trouve que UN est strictement supérieur à 0, alors ne me dites pas que L est strictement supérieur à 0. Ne me dites pas ça. OK ? Donc, c'est ça l'intérêt. C'est ça la chose la plus importante. Donc, et d'après A, on a, donc, on a L. On a trouvé que L, donc, d'après A, L est égale à moins 1. Donc, il y a, tout simplement, une contradiction. Regardez. Regardez. Donc, ça veut dire que UN n'est pas majoré. On suppose que UN est majoré. Or, d'après C, UN est croissante. Donc, UN converge vers L qui est supérieur ou égal à 0, car UN est strictement supérieur à 0. Et d'après A, L est égale à moins 1. Donc, donc, conclusion, UN n'est pas majoré. Contradiction. Donc, j'espère que cette démonstration est bien claire. Donc, contradiction. Donc, bien sûr, j'ai la contradiction. Il faut que la limite soit supérieure ou égale à 0. Si je suppose que UN converge, alors sa limite sera L est égale à moins 1. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, UN converge ? Là, donc, ça veut dire qu'elle est croissante et est majoré. Donc, si je suppose que UN converge, sa limite sera L est égale à moins 1. Et si, donc là, j'ai supposé que UN est majoré. Or, d'après C, UN est croissante. Donc, UN converge vers L qui est strictement supérieur à 0, car UN est strictement supérieur à 0. Donc, j'ai dit vers L qui est supérieur ou égal à 0, car UN est strictement supérieur à 0. Et d'après A, L est égale à moins 1. Donc, il y a contradiction. J'espère que c'est bien clair. Donc, conclusion, UN n'est pas majoré. UN est non majoré. Donc, conclusion, conclusion, UN n'est pas majoré. Voilà. Donc, on peut ajouter une autre question. Bon, alors UN fait quoi ? Donc, bien sûr, puisque UN n'est pas majoré, alors elle n'est pas convergente. Elle ne converge pas. Donc, elle fait quoi ? Eh bien, elle diverge. Donc, on va écrire ça concernant la divergence. Donc, on a dit que UN n'est pas majoré, n'est pas majoré. Et on sait que, donc, et on sait que UN est croissante. Donc, suite croissante des noms majorés, automatiquement, elle diverge. Donc, elle diverge vers plus infini. Sa limite, c'est plus infini. Donc, on a UN non majoré et croissante. Donc, sa limite, la limite de UN est égale plus infini. Bien sûr qu'on entend vers plus infini. Donc, si on trouve que UN est non minoré et décroissante, alors sa limite, c'est moins infini. Voilà. Bon, j'espère que c'est bien clair. Merci pour votre attention. Et à une prochaine partie. Sous-titrage ST' 501